Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour mon passage troisième édition aux voies d'Orléans. C'est toujours un grand honneur d'être là aux voies d'Orléans parce que c'est l'occasion de faire résonner d'autres voix dans cette ville d'Orléans que pour certains vous découvrez pour la première fois. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des êtres humains et un territoire avec cette année un sujet évidemment qui va peut-être me faire sortir de mon rôle de monsieur loyal que j'ai pu avoir en d'autres occasions parce qu'il a trait évidemment directement à mon métier de journaliste celui d'informer, un métier aujourd'hui critiqué qui subit une très forte défiance. Comment traiter l'information politique en gardant la distance nécessaire à l'objectivité ? Vous avez deux heures et on ramassera les copies à la fin pour ce bac philo qui sera à mon avis de très très bon niveau parce que c'est un peu philosophique comme débat. Je pense qu'on aura une réflexion approfondie. On va en parler tout de suite avec mes invités. Je vous les présente sans plus attendre. Fadia Kiwan. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Vous êtes directrice honoraire de l'Institut des sciences politiques à l'Université Saint-Joseph. J'ai lu dans une interview que vous disiez que l'enseignement, c'était votre vie, votre passion et que vous viviez aussi la politique au quotidien. C'est-à-dire que la politique, vous la viviez tous les jours. Ah oui, le micro fonctionne. Il fonctionne. Et avant que vous nous expliquiez, je voulais quand même préciser parce que vous y tenez beaucoup. Vous avez été la représentante pour le président libanais au Conseil permanent de la francophonie. C'est un point important. On parlera de la langue, la manière dont on transmet, avec quelle langue. Et puis, vous êtes aujourd'hui directrice générale d'une organisation intergouvernementale qui dépend de la Ligue arabe, Organisation des femmes arabes. Et c'est un sujet que vous m'avez fait rajouter là, il y a quelques secondes, parce que vous y tenez beaucoup, parce que c'est des sujets très importants, la place des femmes dans nos sociétés. Sarah Mejdoubi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez un micro normalement qui devrait être à portée de main. Spécialiste de l'analyse du discours politique à Sciences Po Rabat. On parlera évidemment de vos pays respectifs, la manière dont on fait du journalisme et l'objectivité des journalistes dans chacun de vos pays, parce qu'il y a des débats politiques très, très forts. Et puis, ce rapport à la démocratie et à la liberté d'opinion, on en parlera dans quelques instants. Pierre Alorant, merci d'être avec nous. On vous connaît Orléans. Vous êtes une figure d'Orléans. Vous, vous connaissez la ville, il n'y a pas de doute. Vous êtes professeur d'histoire, agrégé d'histoire et doyen de l'université droit gestion à l'université d'Orléans, dans laquelle je suis passé, mais de l'autre côté de la forêt, parce que moi, j'étais à la fac d'histoire. Mais moi aussi. On a beaucoup de points communs, parce que maintenant, on n'a plus de secrets. Moi, je l'ai vu tout de suite. Je ne suis pas Dominique Volton. Ah, vous n'êtes pas Dominique Volton ? Non, non, non. D'accord, c'est bien ça. Vous n'êtes donc pas Dominique Volton. J'ai quand même essayé de communiquer. J'avais préparé toute ma fiche sur Dominique Volton. Je suis un peu le Dominique Volton d'Olivet. D'Olivet ? D'Olivet. D'Olivet. Il faut être précis. Là, je le dis calmement. Les natives d'Orléans. Mesdames, vous qui ne connaissez pas notre région dans les détails, Olivet, c'est une grande ville qui colle Orléans. Et moi-même, je suis d'Olivet. Donc, vous voyez comme quoi, je le dis devant le maire d'Orléans, très détendu. Il y a même des conseillers d'État, Olivet. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai. Deux olivetins. Mesdames, d'abord, je vais vous poser une question respectivement sur cette question des médias qui vous est posée. Parce que pendant 1h30 avec la salle, on va s'interroger sur la distance, la bonne distance, la connivence. Une journaliste de France 3 me parlait même de collusion, qui est un mot, évidemment, le cran au-dessus, je dirais, dans le vocabulaire. Est-ce que vous avez dans vos pays respectifs les mêmes questionnements que l'on a en ce moment même ici, aux voies d'Orléans ? C'est-à-dire une défiance, une critique. Rappelons qu'ici, les gilets jaunes, qui ont été vus par le monde entier, ont attaqué physiquement des journalistes, les ont roués de coups. C'est plus que de la défiance. Est-ce que vous avez les mêmes problématiques chez vous, à Beyrouth, au Liban ? Non, 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 pas du tout. Approchez bien votre micro. Oui, les Libanais ne sont pas portés à rouer de coups les journalistes. Bien au contraire, il y a beaucoup de journalistes qui ont joué leur peau, leur vie, en apportant un témoignage pour la vérité au travers de ces quelques dernières décennies au Liban. Et nous avons évidemment un paysage très ouvert, où il y a des journalistes qui sont proches du pouvoir, il y a des journalistes qui sont opposants, il y a des journalistes qui sont dans les mouvements de contestation, il y a des journalistes dans tous les bords. Donc il n'y a pas de prise d'opposition contre les journalistes en les classant comme étant des journalistes du pouvoir. Certainement pas. Mais au Liban, il faut compter qu'il y a pouvoir et pouvoir. Il y a le pouvoir, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, mais il y a aussi des pouvoirs de facto au Liban. Depuis plusieurs décennies, le Liban a subi... D'abord, il a passé par des années de guerre où les Libanais se sont eux-mêmes déchaînés les uns contre les autres. Ensuite, il y a eu des années d'occupation du Liban par des troupes syriennes. Il y a eu une occupation israélienne qui s'est rétrécie un peu, mais il y a toujours des régions libanaises qui sont sous occupation israélienne. Et il y a des milices qui ont occupé la Seine pendant des années. Et en ce moment, il y a toujours une force politique qui est militarisée et qui constitue une force de facto. Et donc il y a des lignes rouges dans la politique libanaise. Et ce n'est pas tout le temps l'État le plus grand méchant. C'est pour cette raison qu'il faut réviser un peu nos théories. Et la situation n'est pas manichéenne, ce n'est pas noir et blanc. La situation est en fait très, très diverse. Fadiah, vous parliez du Hezbollah quand vous parliez de cette force politique militarisée ? Oui, oui. Pour mettre des mots sur... Tout à fait. Le Hezbollah, tout le monde sait, c'est un secret de Polichinelle que le Hezbollah porte des armes. Je peux, si notre mémoire est courte, dire aux gens qui sont dans la salle comment se fait-il que le Hezbollah est apparu ? On a eu un concours de circonstances. Bon ou mauvais, vous me direz vous-même. Le Liban n'a pas eu de politique ferme à l'égard de la présence des Palestiniens. Nous avons eu des camps au Liban depuis 1949, des camps qui ont accueilli des Palestiniens qui avaient été refoulés lors de la guerre de 1948 en centaines de milliers. Mais le Liban, comme les pays voisins, avait accueilli les Palestiniens réfugiés et les ont installés dans des camps parce que la Ligue arabe avait voulu que les Palestiniens restent dans des camps parce que leur situation devait rester exceptionnelle et transitoire. Et donc, c'était des populations tout à fait pacifiques et il n'y avait aucune hostilité entre les Libanais et eux. Progressivement, après la guerre de 1967, il y a eu une militarisation massive des Palestiniens et les camps palestiniens au Liban ont vu une affluence rapide de beaucoup d'armements. Et le Liban affaibli, malheureusement, c'est une arme à double tranchant. Notre diversité communautaire est à la fois une richesse, mais elle a souvent été aussi le flanc faible qui a fait que le Liban n'a pas pris les bonnes décisions quand il le fallait. Le seul pays arabe qui a permis aux Palestiniens de garder les armes et d'aller vers des camps d'entraînement sur le territoire libanais et de mener des roquettes, de lancer des roquettes sur l'État d'Israël avec lesquelles nous étions en situation de traité d'armistice depuis la guerre de 1948, ça a en fait affaibli le Liban et il y a eu l'occupation de 1978 d'abord. Il y a eu une occupation d'une partie du territoire libanais. A partir de ce moment, le gouvernement n'a certainement rien fait à l'époque que mobiliser l'opinion publique internationale et solliciter la résolution 425 des Nations Unies, mais ce n'est pas la résolution des Nations Unies qui va faire sortir Israël. Progressivement, en 1979, l'Iran connaît un changement politique radical, et c'est l'arrivée de la révolution de Khomeini au pouvoir. Progressivement, dans cette période-là, il est né au Liban une résistance islamiste. Et la résistance était une résistance à l'occupation israélienne. Il y avait eu quelques unités de résistance de la part des communistes libanais, de la part de différents mouvements locaux, mais la résistance a rapidement été prise sous le contrôle du Hezbollah. Et c'était, à mon sens, et de l'avis de tous les observateurs d'ailleurs, une sorte de décision sous la table, à l'échelle régionale. Vous m'autorisez, allez-y, terminez. Le Hezbollah tienne le front face à Israël. C'est à partir de ce moment-là que le Hezbollah est devenu une force militaire qui n'a vu sa force que s'agrandir avec le temps. Et le reste, vous le savez, puisque vous avez les médias qui vous racontent tout au quotidien. – Justement, je vais garder ma question, évidemment, pour Sarah, Maroc, mais je reviendrai sur le Liban, parce que vous nous avez fait un panorama très court de votre histoire, très riche. Rappelons que le Liban était sous mandat français, faut-il le rappeler, dans un grand mandat palestinien, libanais et syrien. Ça, c'est notre histoire à nous, la France. Le rapport aux médias, au Maroc, est-ce que vous êtes traversé par des problématiques similaires à la nôtre, c'est-à-dire des citoyens qui défient intellectuellement et physiquement le pouvoir, ou est-ce que les choses, alors je le dis avec beaucoup de naïveté, parce que je vous vois sourire, évidemment, en posant ma question, je connais un peu l'histoire des relations entre les médias et le roi. C'est différent au Maroc, non ? – Alors, votre question de comparer deux situations qui dépendent d'un contexte historique bien déterminé nous renvoie un petit peu à l'histoire du journalisme en France et à l'histoire du journalisme au Maroc. Le journalisme en France a une histoire qui est très, très liée, et je pense que notre collègue historien peut le confirmer d'ailleurs, elle est très liée à la reproduction massive des journaux, c'est-à-dire la pratique de l'imprimerie au Maroc. Ça a évolué en France, bien sûr, on a vu du journalisme militant au XIXe siècle, on a vu des intellectuels qui écrivaient dans des journaux. Au Maroc, c'est un petit peu différent. Au Maroc, ce n'est pas au XIXe siècle qu'on a rencontré le journalisme militant, mais c'est grâce, ou à cause, tout dépend du point de vue, bien sûr, c'est grâce au protectorat français qui a démarré en 1912 avec la signature du traité de Fès. Et au moment de l'installation des institutions françaises au Maroc, on a vu un petit peu se mettre en place une politique de transmission du message public, ou de la parole politique. Voilà. Ce qui nécessitait, encore une fois, pas une transformation de l'information, mais une manière de transmettre le message politique pour un petit peu avoir accès à un grand public. Et la problématique... Information contrôlée, excusez-moi, puisqu'on parle du protectorat. Est-ce que, entre guillemets, par la présence française au Maroc, l'information transmise était contrôlée par le pouvoir français ? Évidemment, elle était contrôlée, d'une part, par le protectorat français, et d'autre part, par la monarchie. Voilà. Et ensuite, je voulais rebondir aussi sur une question qui est très importante, c'est le rapport aussi qui existe entre les citoyens et les médias. C'est très récent. On peut le situer aux alentours des années 60. On peut le situer aux alentours des années 60. Pourquoi ? Parce qu'après le départ du protectorat, on a vu une classe d'intellectuels qui a pris la plume et qui a commencé, en quelque sorte, à exercer une sorte de revendication, une sorte de... Pas de blocage, mais on va dire, de remise en question du message public, du message politique. Voilà. Par la suite... Une forme de contestation douce. Une forme de contestation, absolument, absolument. Une forme de... La Malif, qui est une revue très, très, très connue et qui a marqué les années 60, 70, ça s'est arrêté par la suite, était une revue exceptionnelle, où les intellectuels prenaient la parole pour revendiquer, pour sanctionner le pouvoir en place. Et donc, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ça s'est resté dans le cadre très limité du cercle intellectuel marocain. Pas la masse, pas le peuple, mais une partie. Mais l'information arrivait quand même. L'information arrivait et ce dualisme avait un écho auprès du grand public. C'est-à-dire qu'à travers la chanson aussi, on a connu ça à travers la chanson dans les années 60, 70... Oui, il n'y a pas que le journalisme, c'est ça. Il n'y a pas que le journalisme, il n'y a pas que le journalisme. C'était une forme détournée de poser les revendications. C'était une forme détournée, très douce, mais qui arrive aux oreilles. C'était une forme détournée, mais très, très douce, qui arrivait aux oreilles. Et aux yeux, si je ne m'abuse, parce qu'il y a aussi des caricatures, il y a les dessins, qui est un langage universel pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément la lecture. Et le dessin a été aussi un vecteur de contestation, d'opposition. Le dessin, le journalisme, les revues d'intellectuels et aussi la chanson. La chanson qui a marqué les esprits. D'ailleurs, je suis sûre que parmi les jeunes marocains actuellement, il y a ceux qui peuvent aussi chanter des chansons de Nassil Riouane et Gilles Gilala, parmi ceux, je ne sais pas si certains connaissent ici, parmi nos invités. Pierre Alorant, c'est intéressant parce qu'on a décidé, d'ailleurs, de démarrer par la focale des deux pays que mesdames représentent. Parce que si j'avais démarré avec vous, Pierre Alorant, on serait resté très franco-français, on serait dit... On serait resté dans la collusion. Alors que c'est intéressant d'entendre deux regards sur cette jeunesse dans l'accès à l'information, sur le pluralisme libanais et la complexité des partis politiques. Alors que nous, en France, on est tellement loin dans le cycle que finalement, aujourd'hui, des citoyens nous disent, à nous, donc à moi, j'en suis un représentant, mais en fait, vous êtes dans la collusion permanente, vous n'êtes que des perroquets. Comment vous l'expliquez, ça ? C'est très compliqué, mais si je le savais, je serais conseiller du président de la République, peut-être. Je ne le souhaite pas. Ah, vous ne le souhaitez pas. J'en aurais sûrement besoin, mais bon. Notre grand débat est certainement plus intéressant. Mais il est retransmis, à mon avis. Je pense que le reproche de collusion, on peut le trouver dans tous les pays. De collusion, de complicité avec le pouvoir, de même moule de formation des élites dans les écoles de sciences politiques, dans les facultés de droit. On a connu ça en France, on le connaît encore aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a bien vu dans ces deux témoignages de mes deux voisines, l'histoire, et en particulier la présence française, pas seulement, on pourrait parler de la présence ottomane, etc., mais a beaucoup marqué ces pays, effectivement. Et je réfléchissais, quand vous parliez, c'était passionnant, au fait que les modèles aussi se répondent. Je vous donne un exemple qui sort des médias, quoique en 1940, ici, vous savez, la ville était complètement rasée, elle avait été bombardée, et 12 millions de personnes étaient passées de Belgique et du nord de la France et de Paris pour fuir vers le sud. Et ça a nourri des projets d'urbanisme. Et qu'est-ce qu'on a pris comme modèle ? En 1940, il y a un préfet qui a été nommé par le gouvernement de Vichy, il y avait des journalistes qui écrivaient, un certain, Roger Secrétin, que connaît bien M. le maire, le modèle, c'était le Maroc de Lyotet. Vous voyez, le modèle qui revient vers la France. C'est une reproduction, en fait, une sorte de reproduction de modèle. Tout à fait. Et vous parliez des jeunes peut-être présents dans la salle. La première nationalité des étudiants étrangers présents à l'Université d'Orléans... C'est la nationalité marocaine. Et bien voilà, vous avez dit... Absolument. Absolument, absolument. Donc, il y a des réponses comme ça. Alors, sur votre question précise, effectivement, je crois que le... Mais comment on en est arrivé là ? Parce qu'on est dans des étapes et des situations différentes, et on va en parler, mais ici, nous, parce qu'évidemment, cette question nous heurte... Le parlementarisme est fondamentalement lié et son influence au parlementarisme et aux libertés, globalement. Or, notre parlementarisme est en crise aujourd'hui. Alors, peut-être pas depuis le début de la Vème République, mais le Parlement a été affaibli, en tout cas. C'est certain. Il y a eu un lien aussi, pour la presse quotidienne régionale, avec les libertés locales. On sait que, bon, depuis quelques années, même au-delà du mandat actuel, du quinquennat actuel, qu'il ne faut pas attribuer tous les mots, peut-être. Voilà, il y a une remise en cause, par exemple, de l'autonomie fiscale ou financière des collectivités. Tout cela est lié. Et puis, c'est vrai qu'il y a une déconnexion, aujourd'hui, qui est grave dans la société française, et qui a très bien analysé Jérôme Fourquet, récemment, dans son ouvrage. Il y a vraiment un décrochage. L'archipélisation française. Il y a un décrochage entre les élites, effectivement, formées dans l'enseignement supérieur, qui sont de plus en plus nombreuses, massives, mais qui décrochent du peuple, de ce qu'on a appelé la France périphérique, même s'il faut certainement nuancer cet élément. Il y a un ascenseur social qui est en panne. Là aussi, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai, toutes les études le montrent, en particulier sur la question du patrimoine, plus que sur les revenus, mais sur le patrimoine. Donc, voilà, il y a une société, comme le disait Jacques Chabandelmas il y a 40 ans, une société bloquée, et où il y a une méfiance vis-à-vis des élites qui n'apparaissent plus comme légitimes, et comme ouvertes, comme renouvelées. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Vous avez cette réflexion, si c'est ce rapport entre, finalement, l'entre-soi, parce que les gilets jaunes nous parlent d'un entre-soi, les mêmes écoles. On peut choisir la carrière diplomatique, certains choisissent le journalisme, ils auraient pu choisir la finance, et finalement, certains marocains et français disent aujourd'hui, mais en fait, on ne se retrouve pas dans cette sociologie-là. En fait, ce qui a bouleversé, encore une fois, l'espace public, c'est l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. J'allais y venir. Et c'est ça, maintenant. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne sait pas encore évaluer l'impact. On ne peut pas l'évaluer d'une manière vraiment scientifique, parce que les médias, finalement, finissent par propager une information qui est floue, mais qu'on ne peut pas confirmer sur le coup, mais qui est instantanément transmise à un grand public. L'immédiateté qui conduit aux fake news ou une information rapide qui n'est pas analysée. Je voulais juste, avant qu'on ouvre Internet, parce qu'on a un petit peu de temps au Liban, parce que j'ai lu que vous lisez la presse. C'est quoi la presse au Liban ? Parce qu'il y a bien une presse du Hezbollah. Bien sûr, il y a des chiites, des sunnites, des chrétiens, les maronites. Non, mais pas seulement. Alors, éclairez-nous. Pas seulement, s'il vous plaît. Je freine, je freine. Oui, la vision occidentale, c'est une vision, je comprends parfaitement, que pour simplifier les choses, on fait des assimilations. Mais on nous a toujours présenté le Liban comme composé de chrétiens et de musulmans, comme s'ils étaient superposés. Au Liban, il y a eu un projet. Ce projet avait été, à l'époque, accompagné par la France, au moment où le Liban est né en 1920, le Liban moderne, à regrouper des chrétiens et des musulmans, dans une formule tout à fait exceptionnelle. A l'époque, il était question d'un foyer national. Progressivement, il s'est parachevé en Israël, le foyer national juif. En face, les Libanais avaient décidé de vivre ensemble. Plutôt que d'avoir un foyer national chrétien, chrétiens et musulmans avaient lancé. Je sais que c'est aujourd'hui fragilisé. Ce n'est pas gagné du tout. Mais c'est un projet politique qui a vu le jour. Et il était justement articulé sur un pluralisme politique. Ce pluralisme, on l'a en partie... On s'est probablement inspiré un peu des Français, mais ce pluralisme était inscrit aussi dans nos traditions avant 1920. Parce que du temps de l'Empire ottoman, il y avait aussi, dans la région du Mont-Liban, un partage du pouvoir au XIXe siècle, un partage du pouvoir tout à fait symbolique en différentes communautés. Elles étaient globalement huites. En tout cas, le Liban moderne depuis 1920, c'est un pays qui se lance dans un pluralisme politique qui se veut démocratique. Et il est apparu beaucoup de partis politiques. Le Liban n'est plus aujourd'hui partagé en chrétien musulman. Vous avez des gens de gauche, des gens de droite. Excusez-moi. Des chiites de gauche, des chiites de droite. Un journal par communauté ? C'est ma question. Est-ce qu'il y a des médias qui, pour chacune des communautés, fondent, développent, analysent et donc contestent ? Malheureusement, dans les dernières années, il y a eu un retour à la polarisation communautaire. Malheureusement, dans les dernières années, il y a dans chaque communauté un ou deux médias qui sont très forts et qui sont malheureusement le reflet d'une identité communautaire qui est réapparue. Parce que le défi libanais, c'était de ne pas se laisser assimiler à sa communauté et d'entrer dans la citoyenneté. Vivre ensemble. Tout à fait. Ce vivre ensemble a été mis en difficulté par la guerre de 1975. Et progressivement, les choses se sont compliquées encore plus. Avec la mainmise syrienne sur le Liban pendant 30 ans, vous avez dit que la France a été autorité mandataire au Liban. La France a aidé à la naissance du Grand Liban en 1920. Mais la France est restée 20 ans autorité mandataire. Les puissances militaires, les forces militaires syriennes sont restées 30 ans au Liban. mais elles sont sorties en 2005 suite à un million de Libanais qui étaient sortis dans la rue pour demander le retraite des Syriens. Et à mon sens, c'est en 2005 qu'il faut placer le début des printemps arabes. C'est-à-dire la sortie vers la rue, la contestation de rue. La contestation de rue qui, en fait, comme pour les Gilets jaunes en France, si vous permettez, toute proportion gardée, c'est le fait de ne plus croire que les institutions peuvent elles-mêmes porter notre aspiration et sortir dans la rue pour réclamer ou clamer ce qu'on a à dire. Et je pense que, pour le monde arabe, c'est arrivé en 2005 avec la révolution blanche des Libanais, etc. Madame Kiwan, juste pour ne pas insister lourdement, mais j'aimerais... Vous savez, les angles dans le journalisme, ça pourtant nous engueule, tous les chefs disent mais tu sors de l'angle. Moi, j'essaie de comprendre là, avec vous, on a bien compris le panorama politique, la volonté politique, le destin politique du Liban, le rapport aux médias. Est-ce que les journaux, lorsqu'ils écrivent contre le Hezbollah, quand un journaliste dénonce des positions extrêmes du Hezbollah, est-ce qu'il se met en danger ? Inversement, lorsqu'il s'intéresse de trop près au président libanais, est-ce que le Hezbollah peut le mettre en danger ou est-ce que la liberté de parole est libre, justement, dans l'esprit d'un vivre-ensemble et d'un pluralisme démocratique, des idées ? Écoutez, l'État est le moins méchant sur l'échiquier. Ça, on a bien entendu. Oui, mais justement, il n'y a pas que le Hezbollah sur la scène politique libanaise. Il y a des forces régionales qui ont des intérêts sur le terrain libanais. Malheureusement, le Liban est devenu l'arène dans laquelle s'affrontent toutes les forces, les puissances régionales et internationales. Il y a du terrorisme qui passe par le Liban. Il y a du terrorisme qui essaie de prendre le Liban comme terroir. Le Liban est un pays parce qu'il est pluriel et qu'il est ouvert et qu'il est tolérant et que l'État est faible traditionnellement. On a vu passer et se fixer au Liban beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. C'est pour cette raison qu'il y a de la menace de partout. Vous ne pouvez pas simplement dire que la menace provient du Hezbollah. Le Hezbollah exerce une licence politique. Les journalistes ne risquent pas plus que les hommes et les femmes politiques. Il y a eu une quinzaine d'assassinats au Liban. Il y avait eu quelques journalistes assassinés. Il y a eu aussi des hommes politiques, pas de femmes politiques, excusez-moi les dames, mais il y a eu des hommes politiques assassinés. Donc, dire son opinion ou clamer la vérité, toucher à des interdits, cela peut menacer la personne qui le fait. Et je me permets dans ce panel d'étendre la question que vous avez voulu poser à des journalistes ce matin, et je respecte beaucoup ça, à savoir atteindre l'objectivité. Comment transmettre l'information politique ? Eh bien, l'information politique, elle est d'abord produite et elle est aussi portée, véhiculée par des acteurs politiques. Donc, ça concerne aussi bien les politiques que les journalistes. Et donc, y a-t-il lieu de parler d'objectivité ? Y a-t-il lieu de parler de menaces permanentes ? En fait, le terrain politique est par définition un terrain qui ne peut pas être objectif. C'est un terrain de subjectivité qui s'affronte. C'est une arène, un conflit d'intérêts, un conflit d'idées, un conflit de pouvoir. C'est des conflits qui s'affrontent. Tout ce qu'on a fait en démocratie, c'est fixer des règles du jeu pour que ce combat se fasse pacifiquement. Et des fois, on n'a pas réussi. Il y a des débordements de rue, de la contestation de rue, gilets jaunes ou rouges ou oranges, mais il y a aussi le débordement en guerre civile. Donc, les journalistes sont eux et les gens qui sont acteurs dans la politique, tous logés à la même enseigne. Quand ils se font témoins de la vérité, bien sûr qu'ils risquent. Mais ce n'est pas qu'ils risquent de la part de l'État des menaces ou des contraintes de la part de l'État ou rien que du Hezbollah. Ils risquent de partout. Ils risquent de partout. Je donne la parole à Laurent. Il se dit beaucoup de choses. On fait quelques milliers de kilomètres et on vient au Maroc. Il y a aussi des lignes rouges, des lignes jaunes à ne pas franchir dans le journalisme marocain. Il y a des sujets. Je ne parle même pas du roi Mohamed VI, mais à l'époque d'Assane II, la question du cannabis, utilisons les sujets tels qu'ils sont, cette fameuse prison tout au sud du pays où des journalistes ne peuvent pas accéder. Là, les journalistes prennent des risques quand ils décident de s'attaquer à ces sujets, des risques physiques. Des risques physiques, il n'y a pas la même pression qu'au Liban. Je veux bien le dire, il n'y a pas la même pression qu'au Liban. Après, pendant la période du roi Hassan II, il y avait une certaine crainte, absolument, il ne fallait pas aborder certains sujets. c'était une manière un petit peu de contrôler ce qui circule au niveau de l'opinion publique. À partir de ce moment-là, bien sûr, que les journalistes qui abordaient un peu des sujets qui portaient atteinte, par exemple, à certaines valeurs fondamentales pour le pays, eh bien, ils étaient un petit peu, je ne sais pas, peut-être un peu malmenés, peut-être contrôlés, peut-être... Bon, il y avait certaines formes, tout dépendait... Vous parlez de valeurs ou vous parlez d'intérêts ? Vous dites ceux qui s'attaquent aux valeurs ou qui s'attaquent aux intérêts ? Parce qu'il y a un débat un peu philosophique, les valeurs et les intérêts, ce n'est pas la même chose. Les deux sont confondus en politique. On ne peut pas... J'ai entendu l'intérêt des valeurs, c'est assez subtil, je ne sais pas qui a dit ça. Oui, absolument, mais ces deux notions, ces deux notions, puisqu'on parle d'intérêt et de valeurs, quand on est dans le champ politique, elles sont confondues parce que l'intérêt représente finalement une valeur pour le pouvoir. Donc, on ne peut pas déterminer à peu près... On revient en France, Pierre-Alorent, parce que là, encore une fois, comment on se situe, nous, ici, en France, sur cette question de la manière dont nous, journalistes, véhiculons la parole politique ? Il y a du pluralisme, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de points de vue. est-ce que les journalistes sont à bonne distance ou est-ce qu'ils sont devenus les, je dirais, je le dis un peu abruptement, mais un peu les perroquets des agences de communication ? Non, je ne crois pas. Je m'interrogeais sur la question, est-ce qu'il y a une spécificité, finalement, de l'information politique par rapport à l'information ? Puisque le titre, comment traiter l'information politique ? Bon, je ne suis pas sûr. C'est vrai que chacun d'entre nous, chaque journaliste ou chaque acteur a sa sensibilité. Après, il y a une question, effectivement, de déontologie, d'honnêteté, tout simplement. Et revenons aux fondamentaux. Bon, les grands ancêtres, Hubert Boeve-Méry, on pourrait monter au 19e siècle, mais les faits, le commentaire des faits, et après, l'éditorial, effectivement. La position peut aussi, bon, j'interviens souvent dans les médias, la position n'est pas la même suivant le support. Vous écrivez un article dans un journal ou dans un pur player, un éditorial, c'est clair, vous pouvez vous lâcher, entre guillemets, c'est votre opinion. C'est vrai. En restant honnête, évidemment. Non, mais une forme d'auto-censure, en tout cas. On en reste à la loi de 1880, c'est-à-dire, pas de diffamation, bien sûr, pas d'attaque. Mais le champ est large. Voilà, et le champ est large. Et la parole, et la critique peut être même féroce ou humoristique, etc. Vous intervenez à la télévision, à une heure de grande écoute, même télévision locale ou régionale, ou à la radio, c'est différent. Vous parlez à tout le monde et votre auditeur ou le spectateur n'a pas forcément à savoir ou ne sait pas quelle est forcément votre sensibilité. Donc là, il y a un plus grand respect à avoir et sans doute un plus grand recul. mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une spécificité de l'analyse du discours politique par rapport à tout simplement un comportement de journaliste par rapport à n'importe quelle nouvelle ou champ d'investigation. Une honnêteté et puis, la méthode, vous êtes historien, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez été formé à cela aussi, la méthode scientifique tout simplement, les faits, on travaille sur des archives, on essaye de vérifier, de croiser les sources, de vérifier les informations, tout ce que ne font pas les réseaux sociaux. Et tout ce que ne font pas forcément les journalistes qui n'ont pas forcément le temps de travailler sur le... Les chaînes d'information en continu, effectivement, posent un problème spécifique parce qu'on le voit bien, il faut nourrir la bête qui est d'ailleurs des faits importants ou pas et puis, on a des dérives du style de ce qu'on a connu durant les attentats, c'est-à-dire même mettre en danger des victimes ou des gens qui sont pris en otage, etc. Coulibaly notamment dans l'hyper-cachère avec le fait que le journaliste a d'ailleurs eu un procès, en tout cas une attaque en justice. Juste une question un peu pratique, excusez-moi, vous lisez la presse, vous, vous, professeur, une figure au Liban, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez pour vous informer ? Vous êtes d'abord sur les journaux parce que vous connaissez des journalistes ou alors vous allez à la télévision ? Parce que c'est un vrai sujet, on va basculer doucement du papier qui est de moins en moins lu et c'est bien triste. Très bonne question, très bonne question. Moi je vous remercie. Je l'ai préparée celle-là, je peux vous le dire. C'est la première. C'est la seule peut-être. C'est une très bonne question à laquelle la réponse est ponctuelle en fait parce que les autres questions, elles étaient un peu trop larges. Vous brassiez trop larges et le temps est court. là, 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 c'est violent, c'est violent, c'est violent. Mais je... C'est pas violent, c'était... Clac ! C'était ambitieux, mais vous savez, le temps est court. Bien sûr. Est-ce que je lis ? Moi j'essaie de lire les journaux arabes parce que les journaux arabes reflètent plus l'opinion du pays réel, mais également le journal francophone qui est mon journal favori, L'Orient le jour, dont on parlait ce matin, qui est déficitaire depuis plusieurs années, mais dont le propriétaire essaie de le maintenir parce qu'il a un amour pour la francophonie, mais parce que l'ensemble des journaux au Liban se rétrécit parce que les journaux ferment les uns après les autres. Les journaux arabes, c'est le Nahar et je lisais le Saphir jusqu'à tout dernièrement, jusqu'au moment où il a fermé. C'est pour avoir justement plusieurs sons de cloche. Voilà la réponse à votre question. Sur les chaînes de télévision, justement, j'écoute plusieurs chaînes de télévision. Privé, public, pour être encore plus précis. La télévision libanaise, la télé publique, est la moins forte en information parce qu'elle essaie de rester à distance de tous les protagonistes et donc elle a le moins de moyens aussi sur le plan financier et là, on en vient à parler des moyens que les médias peuvent avoir sous la main pour fonctionner de la meilleure, la plus substantielle. Eh bien, je regarde plusieurs chaînes de télévision pour faire moi-même la synthèse sur l'information. Et comme je suis une personne avertie, je ne peux pas vous donner plus que ça, je suis tentée de voir toutes les chaînes qui, chacune, est le porte-parole d'un parti politique. Ah, ben voilà, ça répond à la question précédente. Le paysage est un paysage justement situé. La plupart des chaînes de télévision appartiennent à des hommes politiques ou à des partis politiques et donc, quand vous les écoutez, vous avez le son de cloche de ceux qu'ils représentent et vous faites vous-même la synthèse parce que moi, je reste, j'essaie de rester professionnel. Si j'étais fortement politisé, je suivrais seulement une chaîne de télévision, celle qui répond justement à mes idées. C'est pour cette raison, je voulais vous dire qu'il y a quatre catégories de personnes qui sont intéressées à l'objectivité ou à l'autonomie dans la construction de l'information politique. Les journalistes professionnels, bien sûr, mais les gens, les universitaires, j'aimerais que les universitaires soient associés à cette réflexion parce que les universitaires sont les producteurs de l'information et ce sont les premiers à donner du sens, les producteurs de sens dans l'analyse, tout à fait. Et donc, ils sont directement, eux, leur posture, sur le plan épistémologique, leur posture doit être une posture d'objectivité. Donc, avant même, je dirais, les journalistes, ne vous en déplaise, et sinon, il y a les éducateurs qui pourraient avoir le souci de l'objectivité ou de l'inclusion quand ils doivent former les nouvelles générations et enfin, les citoyens qui pourraient être à la recherche de la vérité, la vérité. parce que si les récepteurs peuvent être eux-mêmes déjà alignés, ils s'en foutent de l'objectivité. Ils veulent avoir l'information qui répond à leur ligne politique, leur miroir, devant tout cela. Et dans l'analyse des menaces, vous avez parlé de la menace par l'État ou la menace en provenance de l'État. Mais vous savez qu'il y a aussi des intérêts économiques. Il y a des intérêts économiques dans la vie publique. Et les médias, ce sont des entreprises, tout à l'heure, quelqu'un nous l'a rappelé. Et ce n'est pas le journaliste dont il est question. Celui qui produit l'information, ce n'est pas le journaliste, mais c'est son entreprise qui est d'abord une entreprise économique, ensuite une entreprise de journalisme. Ensuite, il y a les lobbies, les lobbies qui ne sont pas nécessairement économiques et qui ont de la proximité avec le pouvoir et qui ont la capacité d'infléchir les décideurs, de rétrécir ou d'élargir les opportunités des médias eux-mêmes et parfois de contrôler les médias. Tout ce monde est intéressé et peut constituer une menace. La menace n'est pas seulement une menace physique. Moi, j'ai passé une journée dans la caserne d'une milice. C'était la dernière année de la guerre du Liban. J'ai vu ce matin tout le monde parler en témoignage. Je vais justement dire ce petit bout d'aventure pour vous dire que cette milice s'est constituée en partis politiques. Après, elle est au pouvoir aujourd'hui et elle chante le slogan de la liberté de l'expression et tout. Mais moi, j'ai passé une journée dans une de leurs casernes parce que je distribuais des papillons où il était écrit qu'il faut cesser la guerre et aller vers une solution politique. Mais c'est normal, ça. C'est normal. Ce n'est pas seulement l'État qui peut constituer une menace. Ce sont les formations politiques, ce sont les forces occultes et les forces, les puissances qui sont sur le terrain. Et la menace n'est pas seulement physique. C'est une intimidation, c'est une extension ou un rétrécissement des opportunités que vous avez. Aujourd'hui, au Liban, vous pouvez ne pas risquer votre peau au quotidien, mais vous avez moins de chances de continuer à travailler si vous n'êtes pas aligné ou si vous n'arrondissez pas les angles. Je ne généralise pas, mais je dis qu'il y a un éventail assez large de menaces. La menace n'est pas seulement physique. Ça me fait très plaisir parce qu'en fait, en une réponse, vous avez répondu à toutes mes questions précédentes. Et vous voyez comme quoi, et ça, c'est bien. ça s'appelle l'art de la concision. C'est violent, mais c'est bien. C'est génial. On va juste poser le cadre. Je peux vous poser une question ? Vous m'autorisez ou vous en posez une ? Allez-y. Poser le cadre, c'est plutôt en Algérie en ce moment qu'on pose les cadres. C'est exactement la question que je voulais poser parce que je parlais d'El Ouatan, je pensais à El Ouatan en Algérie avec ses manifestations qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs malgré le départ de Bouteflika. Il y a quand même cette volonté, non seulement au-delà du personnage Bouteflika, de transformer le pays. Donc, il y a quand même une volonté forte de la jeunesse algérienne. Le Maroc a des chaînes privées, a un paysage médiatique assez original. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous parler un peu de ces éditorialistes politiques ? Ils existent et ils ne viennent pas que des chaînes publiques. Bien sûr. Il y a des chaînes publiques marocaines, officielles, et il y a en parallèle des chaînes privées qui ont émergé d'ailleurs après la libéralisation du paysage médiatique marocain et qui ont exercé à partir de ce moment-là une certaine concurrence avec les chaînes publiques. La parole politique de ces chaînes s'inscrit un petit peu dans une ligne éditoriale, officielle aussi. S'il y a transgression, il y a une transgression par rapport à l'action publique du gouvernement. Là, on critique l'action du gouvernement. On ne va pas au-delà ? Non, non, pas. Les exceptions sont très, très rares. Les exceptions sont très, très rares. Mais en tout cas, la critique existe. La critique du chef du gouvernement, la critique aussi des actions du gouvernement existe à travers notamment de ces chaînes privées. Excusez-moi, qui sont les entreprises et qui ne sont pas exempts des lobbies, des intérêts économiques. Vous êtes d'accord avec ce que disait tout à l'heure, Fadia ? Il y a des pressions fortes au Maroc aussi ? Oui, il y a une certaine nuance. Après, il y a toujours une pression sur les organes médiatiques. On ne peut pas dire qu'un organe est complètement indépendant et ne suit aucune ligne éditoriale où il n'y a pas de position politique. Non, non. Il y a une dépendance, des fois idéologique, des fois institutionnelle. Tout dépend de l'organe médiatique. Pierre-Laurent, là, c'est un thème quasiment de thèse parce que ça a été évoqué depuis le début de ce débat qui plane sur la thématique qui nous intéresse cet après-midi. C'est cette fameuse objectivité. Alors moi, je l'ai réglée en expliquant que tout à l'heure avec ma consoeur de France 3 disant que quand j'étais prof dans une école de journalisme, l'introduction de mon cours était d'expliquer que l'objectivité n'existait pas, c'est-à-dire qu'il suffisait de se déplacer de 3 degrés et on ne voyait plus l'accident de la route de la même manière. Et pourtant, c'était un fait divers, il était là, il était devant moi. Est-ce qu'on tord le coup à cette question de l'objectivité puisque c'est une des critiques majeures qu'on me fait ? Là où on va gagner du temps, je vais faire comme ma collègue, on va aller très vite. L'objectivité, moi je n'y crois pas pour le journalisme, il y a l'honnêteté, il y a la déontologie. Pour le journaliste comme pour le professeur d'université ou le professeur de sciences politiques, je vous donne là aussi une anecdote. Moi j'ai eu un excellent professeur à Sciences Po Paris qui s'appelait Raoul Girardet qui était professeur d'histoire des idées politiques qui soutenait l'OAS qui avait été suspendu de cours pour ça, un peu avant de m'avoir. Et il nous... Vous n'y êtes pour rien. Il nous a eu cours sur l'histoire du marxisme. C'est le meilleur professeur que je n'ai jamais eu. Donc le recul. Il était à peu debout. Voilà. Et il ne s'en cachait pas. Et je crois que c'est ça surtout. Il faut être transparent sur ce qu'on est. Et après, on peut dire ce qu'on pense mais en respectant tout le monde. Alors vous voulez dire que les journalistes politiques puisqu'il est question d'eux doivent avoir autour de leur cou avant d'une interview dire... Alors moi, je vote plutôt un tel. Je suis plutôt un tel. C'est compliqué quand même. Oui, bien sûr. Mais ce qui contribue au malaise... Regardez par exemple hier soir. Il y a une première émission pour le lancement de la campagne électorale européenne. Et comment elle se conclut ? Les deux journalistes qui sont très respectables et que je l'apprécie plutôt terminent en faisant une sorte de clin d'œil à l'un des candidats en disant bon, tu diras bonjour à ta femme. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ça nourrit tous les complots. Ce n'est pas possible. Là, on n'est pas dans la collusion, mais dans une espèce de complicité qui d'ailleurs met très mal à l'aise le candidat. Et j'imagine la journaliste Raphaël Glussmann, Léa Salamé. C'est vraiment une faute. C'est une faute. Et ça nourrit le... Toujours, voilà, ils sont tous ensemble, ils sont tous pourris. C'est tout à fait exact. Ils se marient entre eux, etc. Voilà. Ça, c'est très maladroit. C'est très maladroit. Vous êtes d'accord, Sarah ? C'est vrai que c'est très maladroit. Ça confirme la doxa, finalement, ce que pensent les gens autour de cette sphère, c'est-à-dire la sphère médiatique. Le eux et le nous. Le eux et le nous. Voilà, c'est dualité. L'entre-soi qu'on évoquait tout à l'heure. En fait, moi, je voudrais faire des nuances, si vous permettez. Allez-y. En fait... Je vous appelle Fadia, vous m'autorisez. Oui, bien sûr. Non, mais je... Il y a des journalistes professionnels et des professeurs d'université qui se veulent également très professionnels et qui cherchent à être inclusifs, à contourner les faits, à ne pas donner des informations ou faire des analyses parcellaires et atomistiques pour que la vérité soit vue sous différents angles. Et ça, c'est un exercice que les gens peuvent faire. Donc, on peut faire du journalisme d'une manière expéditive comme on peut être soucieux d'un minimum de professionnalisme et chercher à être inclusif en rapportant les faits. Ce que, en fait, un auditeur averti ou un lecteur averti peut chercher à reconstituer tout seul, un professionnel des médias peut raccourcir ou faciliter la tâche à ses lecteurs et faire lui-même l'exercice de leur donner une vision plus exhaustive. Moi, je suis portée à croire qu'il faut, dans cette réflexion que nous menons, que nous fassions un retour sur la culture dominante. La culture dominante, et moi, j'aurais fait le procès d'une culture dominante qui, elle, derrière la facilité, nous pousse à penser d'une certaine manière, d'une manière qui est plus facile pour nous, mais qui n'est pas nécessairement inclusive. Mais concrètement, excusez-moi, c'est quoi ? C'est un prêt à penser comme ça ? Oui, oui, oui. Mais ça serait quoi comme exemple, par exemple ? Par exemple, quand on parle du printemps arabe, on en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme dans l'opinion publique occidentale, et puis on a vu que dans les différents pays arabes, il n'y avait pas une alternative prête. Dans pratiquement aucun pays arabe, il n'y avait une alternative prête qui soit meilleure que le régime précédent. Il y a eu une aventure qui avance, une aventure, c'est-à-dire que ce sont les Tunisiens qui font plus d'efforts, mais leur expérience est importante. Moi, je le respecte beaucoup, mais elle est encore fragile. Ils ouvrent la voie. Dans d'autres pays, parfois, on est retombé dans des régimes biens et dans d'autres pays, on est tombé dans les guerres civiles. Donc, il ne s'agit pas de pousser, de voir les choses uniquement sous l'angle occidental, parce que ce n'est pas pareil. Quand on parle de l'individuation des rapports sociaux, nous n'avons pas eu la même histoire économique que les sociétés européennes ou occidentales en général pour que nous ayons connu l'individuation des rapports sociaux que vous avez connus en Occident pour en arriver à la citoyenneté de la démocratie occidentale. Oui, c'est juste. Bien que nous mettons en place des démocraties pluralistes, des régimes pluralistes, l'exercice de la vie politique est beaucoup plus un exercice de collectivité qui s'affronte beaucoup plus que d'individus qui font des choix personnels et libres. Allez-y. On a des cas de figures différents. Moi, je pense que... Et Pierre Alorant. Allez-y, Fadiah. Le temps est précieux. Vous le savez. Il faut être prudent et faire, à mon sens, encore un exercice sur notre propre culture quand nous approchons des réalités qui sont celles d'un monde qui n'est pas le nôtre. Et je pense qu'on sera devant un paysage beaucoup plus complexe et qu'on fera de moins en moins de conclusions rapides. Pierre Alorant. C'était tout à fait pour aller dans votre chance. En 1848, premières élections au suffrage universel direct, malheureusement uniquement masculine. Mais c'est déjà une révolution énorme. On passe de quelques centaines de milliers de 300 000 électeurs à plusieurs millions. Bon, à 8 millions à peu près. Comment est-ce qu'on va voter Tocqueville, grand penseur mais aussi grand journaliste ? L'écrit très bien. Il est maire. Il conduit... Imagine Olivier, tu conduis tous les habitants d'Orléans derrière toi avec le maire, le curé et hop, on va voter au chef-lieu de canton et tout le monde, chaque village vote de la même manière. Voilà. Vote collectif parce que c'est exactement ce que vous avez dit. Et le fameux isoloir, il n'arrive qu'en 1913. Où on est seul pour mettre son butin. L'individualité, effectivement. Donc c'est long. Et les femmes chez nous, suffragettes. Effectivement, ce que vous décriviez sur la libération progressive des médias au Maroc, ça accompagne, ben quoi ? Une monarchie parlementaire, tout simplement, qui devient parlementaire, qui devient constitutionnelle. Donc peut-être que les Anglais, eux aussi, réfléchiront bientôt après le précipice, quand ils seront une grande démocratie parlementaire. Je voudrais évoquer avec vous, plus que l'évoquer Sarah, vous vouliez intervenir. Et j'avais une question importante sur le rapport démocratie-Internet, ce qui vous permet de commencer à y penser. Parce qu'aujourd'hui, ces démocraties, elles sont, j'allais dire, fracassées par l'arrivée d'Internet de l'immédiateté. Et donc, c'est la démocratie qui est aujourd'hui sapée. Avec des évolutions, évidemment, par pays et par évolutions culturelles. Allez-y. Je souhaitais juste placer un petit peu le cadre par rapport au discours politique. Parce qu'il y a trois lieux de production de discours politique. Il y a d'abord le lieu de gouvernance. Voilà, le champ politique, là où émergent les idées, où se discutent les idées. Ensuite, il y a le lieu d'opinion. Et il y a le lieu de médiation. Le lieu de médiation, c'est l'instance médiatique qui est gouvernée par deux logiques. La logique, d'abord, commerciale, bien sûr, et ensuite, la logique citoyenne. C'est la transmission de la vérité, la transmission de l'information, si on veut dire. Il y a un certain rapport d'inter-influence réciproque entre ces trois instances, entre ces trois lieux. il y a l'instance politique qui exerce un pouvoir sur l'instance d'opinion et l'instance d'opinion aussi. Influence. Influence. Absolument. Rien que, par exemple, si on revient toujours à cette histoire de gilets jaunes, les gilets jaunes, le discours des gilets jaunes a émergé. C'est une sorte de discours d'opinion. C'est-à-dire, c'est un discours de citoyens qui émerge des citoyens. c'est un discours de revendication, de sanction. Et qui vient heurter le pouvoir. Absolument. Alors là, on a l'instance médiatique qui va aller se nourrir et influencer à son tour les deux autres discours. Et on a un discours de réaction aussi, le discours du président Macron aussi, qui vient réagir. Et donc, voilà, il y a une interdépendance et une influence réciproques entre ces trois instances et ces trois lieux de production de discours politiques. Et des médias, notamment audiovisuels, balottés finalement, et c'est une des critiques des Gilets jaunes, entre une sorte d'adoration, puisque évidemment, ça nourrit l'antenne d'images incroyables. Il y a des cycles. Et puis, il y a un moment cyclique et le recul. La phrase, je la cherche, c'est je laisse, je lynche, je lâche. C'est ça. Ce n'est pas très beau, mais effectivement, c'est ce que... Et effectivement, même ces colères populaires, ce qu'on appelait les journées ou les émotions populaires, tout le XIXe siècle français, en effet, parfois ça débouche sur des révolutions, parfois ça fait pchit, comme disait un ancien président de la République. Mais en tout cas, c'est repris. Il y a des vecteurs connus. Les pétitions, c'est très ancien, depuis la Révolution française. Les charivaries, c'était, on allait sous les volets du maire ou du député qui n'avait pas bien voté. Et puis, voilà, on se moquait de lui. On se manifestait bruyamment. Exactement. Et puis, voilà, toutes ces émotions qui remontaient juste pour faire pression sur la parole d'en haut, sur le discours officiel et sur les décisions des gouvernants. Fadiak Iwan, le papier, la presse, c'est que vous venez passer des heures à regarder la télévision parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes, beaucoup de journaux. Et puis, il y a Internet. Il y a Internet, il y a des téléphones portables, des smartphones que beaucoup de millions de Français, de Libanais, de Marocains ont et qui sont très connectés. Est-ce que, selon vous, et là, je parle aux professeurs, je pense, est-ce que la démocratie est en danger ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger pour nos démocraties ? Bien sûr, et le danger vient des médias qui sont incontrôlables, qui sont les médias sociaux. En fait, on a beau essayer de s'autocontrôler comme le fait Facebook, en ce moment, c'est impossible. Cette quantité vertigineuse d'informations qui est produite dans tous les sens et parce que c'est interactif en plus. Moi, je pense que les médias sociaux sont importants parce qu'ils mettent les gens en réseau. Mais c'est par là même qu'ils peuvent devenir dangereux quand il circule des informations que nous ne pouvons pas contrôler et qui peuvent être fake. Justement, c'est incontrôlable. Par contre, les télévisions, leur mal est assez réduit parce qu'il y a des gardes fous. Vous savez, il y a des gardes fous dans les pays qui sont démocratiques. D'abord, entre démocratie et autoritarisme, moi, je crois qu'il y a un continuum et les régimes peuvent devenir un peu autoritaires et parfois, ils sont autoritaires quand ils sont à l'aise et quand ils se sentent confortables, ils deviennent moins autoritaires. Ça me fait penser à mon professeur feu, Maurice Duverger, qui disait qu'il n'y a pas de contraste. Il n'y a jamais un régime qui reste tel quel toute sa vie. Il y a la vie d'un régime. Il est vivant. Il est vivant, en fait, c'est ça. Tout à fait. Le régime est toujours vivant. Il est soit plus autoritaire avec le temps, soit moins autoritaire. Mais il y a quand même dans le pluralisme, dans l'instauration du pluralisme, un premier garde-fou à la manipulation. Et le deuxième garde-fou, c'est l'éducation au sens critique. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est important de former les jeunes au sens critique. Moi, j'ai eu des étudiants à l'université qui me disaient des étudiants qui venaient des pays arabes pour conduire des études francophones en master à Beyrouth. Et je ne vais pas citer les noms des pays, s'il vous plaît. Il y a des jeunes qui venaient d'un pays arabe qui ne sont jamais revenus. Tous ne sont jamais revenus dans leur pays. Ils sont venus par la suite en France parce qu'ils étaient francophones, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vivre librement et travaillaient librement dans leur pays. Je ne vais pas vous dire lequel. Dans l'autre pays, tous systématiquement me demandaient au moment où ils choisissaient leur mémoire de DEA, ils me disaient je veux un sujet qui ne soit pas dangereux. Et je leur disais pourquoi. Ils me disaient je veux entrer dans le corps diplomatique. Je vous jure, ils voulaient à tout prix faire des mémoires de recherche sans problématiques. Il n'y avait pas d'antithèse. Mais en face, la peur des uns et des autres était bien fondée parce que j'accueillais aussi des responsables diplomatiques de leurs pays respectifs qui venaient me demander quel est l'intitulé de la thèse de X, la fille d'un thème. Mais je vous jure, c'est des choses qui sont arrivées concrètement. J'ai eu par la suite le plaisir de rencontrer quelques-uns de mes anciens étudiants comme diplomates de leurs pays respectifs et ceux qui sont partis en France. Je crois qu'après le printemps arabe, quelques-uns pouvaient revenir dans leur pays. Mais je veux dire que le sens critique n'est pas tout le temps toléré. On parle dans certains milieux de tolérance. La tolérance n'est pas encore la démocratie. Il faut non seulement accepter l'autre, pas accepter l'autre et coexister avec lui. Il faut accepter de vivre avec lui, c'est-à-dire d'être ouvert à l'altérité pour vivre une expérience qui soit nouvelle. Je ne peux pas vouloir rester moi-même ce que je suis et m'attendre à ce que l'autre se transforme et vienne entièrement vers moi. C'est un pas chacun l'un vers l'autre. Tout à fait. Et c'est une expérience nouvelle à laquelle nous ne sommes pas encore prêts, je crois, dans beaucoup de nos sociétés. Moi, je vais m'attacher au traitement... La démocratie, Internet, la dangerosité. La France, pour le relier à notre débat aussi, puisqu'il fait écho au débat actuel, c'est la crise de la représentativité. Ce sont les élus, les députés qui ont même été physiquement attaqués dans certaines de leur permanence. Internet est responsable, selon vous ? Alors, il faut dire qu'on suit de très, très, très près avec mes étudiants marocains tout ce qui se passe. Oui, c'est un bon sujet d'étude pour vous, professeur. La scène politique française, on discute beaucoup. Je demande à mes étudiants de regarder, de suivre un peu l'information, suivre un débat et tout ça pour venir et voir un petit peu leur impression et leurs commentaires par la suite. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui un petit peu pose la problématique d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est rédaction d'articles sur site internet. Et on suit, on est obligé un petit peu de presque accompagner l'événement, rédiger tout de suite, en même temps que l'événement et poster tout de suite son article. et ça, ça pose un problème. Lequel ? D'abord, parce que le discours journalistique, même s'il y a certains chercheurs un petit peu qui parlent de spécialistes d'analyse de discours comme Patrick Charoudot, qui parlent d'énonciation floue ou d'énonciation collective floue parce que l'acteur énonciateur n'est pas reconnu immédiatement à travers l'énonciation et collective parce qu'il y a un travail de réécriture de l'article. Et donc, on est, voilà, le discours journalistique et il a une énonciation qui est floue, collective et qui fait qu'elle projette dans la scène publique une information qui perturbe un petit peu l'état d'esprit du grand public dans le sens où, puisqu'on n'arrive pas à relier l'information à un énonciateur précis, on est dans un espace public fragmenté. Donc, vous dites, il faut connaître l'émetteur, il faut avoir bien identifié l'émetteur. Non, pas dans le discours journalistique. Moi, le problème, je m'attache au problème de l'énonciation, de l'information et aussi du poids des mots qu'on utilise. J'ai lu, au moment où le président Macron avait réagi au mouvement du gilet jaune, j'ai lu tout de suite un article sur un journal électronique, les médias s'enflamment tout de suite après le discours et le mot s'enflammer. Je me disais tout de suite dans mon coin, mais c'est un mot qui est chargé de sens. Notre ex-chef de gouvernement, Benkiren, lors d'un meeting a dit « Tangier, c'est enflammé, ils ont violé Tangier ». Alors, vous imaginez le poids de ce mot « violer ». Ils ont violé Tangier et c'est une sorte de métaphore qui plonge le récepteur dans un état de réflexion assez profond mais assez saisissable finalement, s'enflammer, c'est très très saisissable. On touche l'émotion immédiate. On est tout de suite dans le pathos, on est tout de suite dans l'émotion et on est tout de suite dans la réaction immédiate. Olivier, vous avez dit un truc ? Si, vous avez dit un truc. « C'est pour casser le livre-arbitre. » D'accord. Oui, je suis assez d'accord. « Certains journalistes ne veulent pas que les journalistes reçoivent l'information et une autre opinion que celles qui l'ont... Et qu'ils ne veulent pas y mettre quand même. » C'est ce que vous évoquiez. Mais il y a une immunité possible si on forme les gens à l'esprit critique. Ils sont immunisés contre les discours qui les envahissent de la sorte ou qui cherchent à les manipuler. Un des gardes-fous justement contre la manipulation, c'est le sens critique des gens. C'est exact. On reste analytique en France. Je ne veux pas généraliser non plus parce qu'il y a certainement des extrêmes mais on est généralement plus posé, moins prêt à s'enflammer. Vous nous idéalisez là. Oui. Je vous idéalise un peu. Sur les dangers des réseaux sociaux, je pense qu'on sera tous d'accord mais attention quand même par rapport à ce qu'on... Enfin, c'est le bien et le mal, excusez-moi Pierre. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les dictatures se méfient quand même même si les nuances... Je suis d'accord avec vous. On coupe, ils sont coupés les réseaux sociaux parfois. En Chine, les réseaux sociaux ne sont pas très bien vus et sont vraiment canalisés. En revanche, ce qui est vrai, c'est l'appel à l'émotion immédiate plus qu'à la raison et au pire sentiment, au pire appel à la haine, on voit ressurgir, effectivement, ça n'avait pas disparu mais c'était très marginal, l'antisémitisme. Bon, on sait bien ici à Orléans que quand on parle de Jean Zay, ça m'est arrivé, le lendemain, on reçoit une lettre anonyme antisémite, mais oui, c'est comme ça. C'est incroyable. Ou sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, effectivement. Ça fait ressortir ce qu'il y a de plus ignoble. Mais bon, il faut faire avec, il faut essayer de former la majorité, etc. Et de ne pas se replier, puisqu'on évoquait tout à l'heure la notion de communautarisme, de réflexion exclusivement communautaire, mais effectivement inclusive, ouverte, pluraliste, puisque ce débat est posé au Liban. L'expression communautaire ou confessionnelle, je pensais tout à l'heure au XIXe siècle en France et encore aujourd'hui. La croix existe toujours, le pèlerin existe toujours. Ça, ce n'est pas grave. La presse d'opinion, qu'elle soit politique... Elle existe de moins en moins en France. Elle existe de moins en moins. Elle est très menacée. La croix, l'humanité est très menacée, etc. La plupart des journaux d'opinion, surtout au niveau local. Parce qu'il dit quelque chose. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à Orléans, il y avait 5-6 journaux quotidiens. Bon, chacun d'une opinion différente, représentant les radicaux, les socialistes, les communistes, et puis la droite laïque et la droite catholique. Mais Pierre, est-ce que vous considérez aujourd'hui que cette pluralité de la presse, quand on a fait étudier l'histoire, on le voit, a basculé vers une forme de pluralisme des réseaux Internet ? Parce que sur Internet, qu'on le veuille ou pas... Non, forcément, avec la même qualité. Il n'y a pas de Cléon Blum ou Draymond Poincaré sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Malheureusement, au niveau local ou régional, pour être plus précis, il n'y a plus de pluralisme. Je ne dis pas que les journaux, la République du Centre, ici, par exemple, soient de mauvaise qualité. C'est souvent ce qu'on entend, c'est très exagéré. Mais, par définition, ils sont obligés de plaire au plus grand nombre. Donc, c'est un petit peu de l'eau tiède. C'est ça. Et des sujets de l'eau tiède. Et c'est, quelles que soient d'ailleurs les majorités au pouvoir, on ne va pas trop critiquer. Alors, on peut reprendre quelques rumeurs, etc. Mais on ne va pas forcément avoir un esprit critique très développé par rapport aux réalisations. C'est assez normal. Il faut plaire à un électorat très large. Vous avez pensé que ma question n'a rien à voir, mais elle est très liée dans la manière dont les Français s'expriment à l'égard du président de la République française. C'est vrai que certains ont été un peu surpris de la façon comme ça, un peu légère, un peu désillère. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été interpellé par une femme et il lui a dit « Mais madame, vous êtes en France et c'est parce que vous êtes en France que vous vous autorisez à me parler comme cela. » C'est-à-dire que vous êtes dans un pays libre et vous pouvez presque me tutoyer sans qu'il ne vous arrive rien. Tout à fait. Et c'est vrai. C'est vrai que, et c'était peut-être excessif d'ailleurs, sous la Ve République, le pouvoir était sacralisé. En gros, jusqu'à François Mitterrand, c'est le dernier monarque, il l'avait dit lui-même d'ailleurs. Après, ça sera des gestionnaires. Avec Jacques Chirac, ça a encore un petit peu perduré. Et puis, bon, même s'il avait eu quelques déboires et quelques agressions, depuis, c'est fini. Et effectivement, ce n'est pas hasard si le quinquennat, parce qu'il y a une question de rythme aussi et de temps, le quinquennat, on pousse là et parfois, ça n'est même plus le minimum de respect par rapport à la personne, même si on n'a pas voté pour lui, qui représente l'unité de l'État. Mais excusez-moi, Fadiah Sarah, c'est un sujet qui concerne la France mais qui concerne vos deux pays. Il y a des initiatives aujourd'hui qui viennent des réseaux Internet qui sont des penseurs, qui sont même des entreprises qui disent aujourd'hui on peut aller voter sur Internet, on peut faire des propositions citoyennes sur Internet, on peut sur Internet permettre aux Français d'avoir une question au gouvernement qui soit en reprise et qui montre justement qu'on est capable d'entendre la voix des citoyens. Vous en pensez quoi, Pierre, Sarah et Fadiah ? Juste un mot là-dessus, méfiance quand même. Au moment du grand débat, le Conseil économique et social et environnemental au niveau national, le CESE, exactement, de Palais d'Iena, a lancé une consultation. Par ailleurs, ils ont fait un rapport d'une très grande qualité. Une consultation sur Internet et ça a été complètement pollué par des groupes, des trolls, sens commun, pour aller vite, qui ont mis 1. Suppression de la loi Taubira, 2. Rétablissement de la peine de mort et 3. J'ai oublié, l'IVG. La loi Veil supprimait. Est-ce que ça représente la majorité des Français ? A l'évidence, non. Il y a un effet miroir. On peut très bien capter. Donc il y a un danger. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas être attentif, bien sûr. Mais il y a un danger. Ça n'est pas représentatif. Sarah, vous en pensez quoi ? Allez-y, Pierre. Les élus sont quand même plus représentatifs que les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Oui, oui. Parce que les réseaux sociaux, finalement... vont remplacer les députés ? Ben oui. Est-ce qu'ils vont voter, penser à la place grâce à des algorithmes ? Parce qu'on en arrive à ça. Qu'ils véhiculent des idées qui n'ont absolument rien à voir avec les vraies questions constitutives de l'opinion publique et constitutives du débat qui lient un petit peu les décideurs avec l'opinion publique et les instances médiatiques. C'est-à-dire que lorsqu'on est derrière son ordinateur, on peut penser à notre aise, on peut dire ce qu'on veut et on peut le diffuser aussi à grande échelle. Et on peut se lâcher, si je peux me permettre. Mais c'est ça ce qui est dangereux. Et qui... Je suis lâché comme à lâcher. Voilà, voilà. C'est ça. Et c'est ça ce qui est dangereux pour la démocratie. Après, il faut en quelque sorte, même au niveau des médias sur Internet, il faut qu'il y ait ce que Max Weber a appelé l'éthique de responsabilité. Je pense qu'il faut, d'une certaine façon, contrôler ce qui se passe avec Twitter, avec YouTube. Comment ? Là est toute la question. J'aurais été ministre. Ce sont des entreprises américaines. Oui, c'est ça. Alors, chacun serait conseiller du président, vous, ministre. Mais c'est quand même la question qui est posée aujourd'hui aux hommes politiques qui sont des députés, qui sont des élus locaux, qui sont des ministres. Vous en pensez quoi, vous, cette question de cette démocratie et de l'idée que les citoyens puissent prendre la parole en direct ? Parce que c'est de ça dont il est question. Je suis citoyen. Je veux parler en direct. Je veux m'exprimer. Bonne chose ? Mauvaise chose ? Ce n'est pas une mauvaise chose, nécessairement, mais on ne peut pas considérer que c'est le seul moyen qui peut constituer un reflet des tendances profondes de la société. Parce qu'il peut être manipulé. parce que les médias sociaux peuvent être manipulés. Les algorithmes, ils sont insaisissables. On ne sait pas comment ils composent. Ils sont abstraits. Donc, il ne faut pas se fier à cela. Mais pourquoi pas comme complément ? Parce que ça peut, à un moment donné, refléter des sensibilités qui ne sont pas couvertes. ou des idées, si je peux me permettre, des choses concrètes de citoyens dans la vie locale. Ce n'est pas inintéressant d'y réfléchir. Vous avez vu cette entreprise qui est basée à Tel Aviv, montée par un jeune Français qui est capable de fabriquer des articles sur commande en fonction de la ligne politique et du côté politique. En allant chercher avec des algorithmes, des phrases, ils reconstituent l'article. Et très sincèrement, moi, je suis allé voir parce que je voulais me faire mon opinion. Et sincèrement, on est dupé. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer de l'information orientée. Si vous êtes plutôt à gauche, plutôt à droite, Snowden, enfin, c'est quand même assez effrayant. Il nous reste 4 heures encore ensemble pour débattre. Il y aura un plateau repas qui nous sera apporté et de l'eau peut-être. On va demander une prolongation comme pour le Brexit. Exactement. On pourra une mi-temps comme au foot. Bien sûr, exactement. Un micro circule dans la salle. Si vous avez des questions, je ne voulais pas qu'on se quitte avant d'évoquer un ou deux sujets qui vous tiennent très à cœur sur les femmes parce que vous ne le savez peut-être pas mais aujourd'hui, je crois que c'est 51% de femmes dans notre métier de journaliste. C'est intéressant. Il y a 51% de femmes dans la salle. Exactement. Même 52, je crois. Y a-t-il des questions ? Il y en a plus ? Non, j'ai une consoeur qui me dit qu'il y en a plus ? Alors, il y a moins de rédactrices en chef et directrices de la rédaction sauf à BFM où tu remarqueras que c'est une femme qui dirige BFM. David Bricor, tu vas me dire c'est l'exception qui fait la règle. Des questions ? Pas de questions ? Monsieur, tout au fond. RCF, ils vont y venir. Vu les problèmes avec les hommes. Ah, là, il y a un message qui est passé là. Monsieur... Les voix dans les... Ah, c'est Jeanne d'Arc, en fait. C'est pour ça, les titres, les voix dans les ans. C'est bien joué. C'est à cause de Jeanne d'Arc. Oui, je voulais juste faire une... Alors, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. qu'on vous... Voilà, allez, bonjour. Bonjour à tous. Ah, bon, on s'est déjà vus. Oui, on s'est déjà vus, effectivement. Vous avez de la famille dans le métier, vous. J'ai une observation sur la quotité féminine dans le journalisme. Dès qu'une profession se précarise, il y a plus de femmes. Malheureusement, c'est comme ça. On retrouve ça... Mais si, c'est une réalité. C'est parce que la... C'est pas une critique, comment dire, de la femme. C'est une critique institutionnelle. C'est-à-dire que dès lors que dans le journalisme, il y a de plus en plus de journalistes précaires, de pigistes. Et donc, malheureusement, c'est pas une... Comment dire ? Une activité porteuse. Ce que je voulais faire comme autre observation concernant les réseaux sociaux et les fausses nouvelles, parce que je préfère parler français, donc fausses informations, une des plus grosses fausses informations, elle a été faite à l'ONU quand on sait que certaines personnes politiques se sont créées un objectif, c'est-à-dire envahir l'Irak, et on fait tout un montage pour justifier cette intervention. Bien sûr. Donc là, et ça a été repris après par toutes les chaînes d'information, les journalistes, etc. Enfin, la France n'est pas tombée dans le piège, vous l'aurez remarqué. C'est à l'honneur d'une personne. Effectivement. Comment ? Tous les médias français n'allaient pas dans le sens des Etats-Unis. Ben non, il me semble pas. Non, mais ça a été... L'information a été reprise quand même à la face du monde. Et ce que je voulais dire sur les réseaux sociaux, c'est que les politiques, les pouvoirs politiques utilisent aussi les réseaux sociaux, utilisent Twitter de façon anonyme. On vient de le voir dans l'affaire Benalla. C'est exact. Certains conseillers politiques de Macron utilisent et revendiquent des faux comptes. L'utilisation de Twitter ou d'autres réseaux d'informations et disent même qu'ils ont le droit de mentir. Donc à partir du moment où eux ont le droit à la fausse information, on ne peut pas demander au bas peuple, gilet jaune ou autre, d'être dans la vérité. Voilà, ces quelques observations que je voulais faire parce qu'on a une espèce de débat d'entre-soi aussi où on est dans l'institutionnalisation, le pouvoir universitaire, le pouvoir... C'est vrai que c'est toutes les institutions qui sont touchées. Tout à l'heure, le professeur, je ne sais plus votre nom, excusez-moi, a fait allusion, comment dire, au fait que tout le monde... Madame Fadiak Iwan. Non, c'était le professeur... Pierre Alorand. Pierre Alorand. Donc au niveau français, que tous les... Comment dire ? Tous les journalistes sortaient des mêmes écoles que les politiques, c'est-à-dire qu'ils font des prépas, ils font Sciences Po, souvent, pour pouvoir passer le concours de journalistes, exactement le même cursus que font les magistrats. À l'heure actuelle, si on ne passe pas Sciences Po, etc., on n'a aucune chance, à l'oral, de réussir le concours de magistrats. Donc à l'heure actuelle, la DG FIP, ici, par exemple, à Orléans, le premier, le directeur, il n'y a plus d'ascenseur social. Vous avez dit, avant, c'était un ascenseur social. La DG FIP, c'est des impôts, c'est un énarque. Donc on retrouve une institutionnalisation comme ça, de bien-pensants qui gouvernent toutes les idées et ça se ressent nécessairement au niveau journalistique. Il ne peut pas y avoir de différence. Ceci dit, attention, ça n'était pas pour stigmatiser les grandes écoles qui ont leurs défauts mais qui ont aussi leur qualité. Parce que si on met de côté le concours, c'est quoi ? Qu'est-ce qui existait avant l'ENA ? Oui, c'est à chaque fois la question qui est posée. entre soi. C'était le lien familial tout simplement. Non mais la reproduction sociale... Supprimer l'ENA... C'est bien pire. C'est pour ça que l'ENA a été créée sur une idée de Jean-Zé d'ailleurs. Non mais Bourdieu a bien montré la reproduction sociale au niveau des concours. C'est vrai que quand on est dans une famille culturellement favorisée, socialement favorisée, on a nettement plus de chance que le... Je ne vous dis pas le contraire, monsieur. Non mais c'est vrai. Je vous dis simplement qu'avant l'ENA, c'était bien pire. Ah oui, c'était la règle. C'était uniquement le lien familial. Non mais c'est vrai. Mais je partage cette opinion. Juste un petit mot comme ça avant de reprendre une question parce que c'était un point de vue de monsieur qui se passionne pour le journalisme et ses questions. Juste un mot. Vous avez un ENA au Liban, au Maroc. Vous avez ce débat dans votre pays sur cette élite que l'on forme dans cette école et qui serait la cause de tous les maux du pays parce que c'est de ça dont il est question. Ah non, parce que ce n'est pas la même représentation d'enfants. Non, non. Non. Prenez vos micros parce qu'en fait, on ne vous entend plus. Pardon, pardon. On a l'ENA à Rabat, au Maroc, mais ce n'est pas du tout les mêmes représentations. Après, la théorie de la reproduction sociale de Pierre Bourdieu, elle est valable aussi au Maroc. Mais attention, la critique de l'élite, elle est tout à fait légitime ou des élites, surtout quand elles sont trop uniformes. Mais un pays sans élite, c'est compliqué. En fait, l'idée de l'ENA, on l'a justement un petit peu copié à la France initialement parce que notre organisation administrative a voulu être méritocratique et donc passer par la voie des concours pour que l'ascenseur soit un ascenseur basé sur le mérite et non pas sur notre souche ou notre naissance ou les moyens de notre famille. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Maintenant, la trajectoire des Énar en France, des gens diplômés de l'ENA, est assez particulière parce qu'ils sont tous entrés dans la politique alors que le concept même de l'ENA, dans le sens weberien, puisque vous aimez Weber, c'était de former une administration qui soit à distance de la politique pour que même quand les politiques changent, l'administration demeure un peu le veilleur de nuit sur l'intérêt des citoyens. En France, il y a une trajectoire assez particulière, assez originale des diplômés de l'ENA qui sont tous entrés dans la politique. Enfin, qui rentrent à l'inspection des finances et qui, pour certains, rentrent en politique. Au Liban, il y a une ENA qui, malheureusement, n'a pas beaucoup réussi à placer les gens qui avaient du mérite dans les postes de responsabilité à cause du partage communautaire des places jusqu'à maintenant. Ce partage a été supprimé par la nouvelle constitution du Liban depuis 1990. Ce qu'on appelle des quotas, qu'on pourrait appeler des quotas. Il y a des quotas, mais maintenant, les quotas ont été supprimés dans la répartition des fonctionnaires. Ils sont seulement maintenus pour les fonctionnaires de première catégorie. Donc, la promotion vers la première est fondée sur le quota, sur la parité chrétien-musulman, une parité, moitié chrétien, moitié musulman. Mais en fait, de facto, il y a toujours des quotas sous la table. Au Maroc, une représentation collective sur l'élite, l'élite qui gouvernera, c'est celle qui fait ses études en France et aux Etats-Unis, au Canada. Voilà. Mais ça va changer. C'est ça, Léna. C'est ça, d'accord. Il faut partir. Il faut partir pour revenir. Il faut partir. Il vient de Fès. Fès, il y a très longtemps. Fès, c'était la ville de l'élite. De l'élite, oui. Ce n'est plus le même rapport. Aujourd'hui, on va prendre des diplômes à Harvard à Princeton et on revient. Harvard, Paris, voilà. Ça va bientôt changer parce que tout à l'heure, en off, en quelque sorte, on a décidé de faire des formations communes, justement, en sciences politiques. Mais ils s'en passent des choses. Orléans, Rabat, voilà. Bonne idée. Sciences Po Méditerranée. D'ailleurs, c'était un grand projet d'unifier cette Europe au-delà des rives de la Méditerranée. C'est un projet qu'il faut constituer. Fès était connue, pour rebondir un peu sur les propos du professeur, Fès était connue comme la ville de l'élite, la ville de la production culturelle, la production scientifique qui a hébergé la première université. C'est l'université le Karawin. Et c'est une université qui a connu le passage de plusieurs figures, plusieurs scientifiques, plusieurs théoriciens aussi. Et cette université qui date d'il y a très longtemps. Mais les choses ont changé. Ça s'appelle l'école de droit d'Orléans. Absolument. Comme la très célèbre université de droit d'Orléans qui est célèbre. Depuis 1306. Absolument. Faut-il signaler ? Il faut faire un peu de cocorico local. C'est important. Question, intervention, madame ? J'ai le micro. Oui, j'ai le micro. Oui, je vous le confirme. Mouna Hashim de Casablanca. Mettez bien le micro près de... Voilà. Écoutez, j'ai pas une question mais plutôt une remarque. Depuis ce matin, au fait, le long des échanges, j'ai remarqué une sorte de charge, disons, et une sorte de réserve par rapport aux médias sociaux. Un historien français s'était demandé dans son ouvrage si les livres ont fait la révolution. Et je pense que... Voilà. Et donc d'autres auteurs par la suite se sont interrogés de savoir dans quelle mesure la révolution française n'était pas seulement une révolution politique mais aussi une révolution médiatique. Et puis, je pense qu'avec le printemps arabe et avec le rôle joué par les médias sociaux, notamment en Tunisie, je pense que personne ne peut ignorer le rôle joué par ces médias en tant que catalyseurs de la mobilisation et qui ont la capacité de transcender aussi les pouvoirs, les contrôles et de dépasser les frontières. Et ce qui est intéressant aussi... Donc un contre-pouvoir, madame. C'est ça, tout à fait. D'accord. Parce que la parole, justement, n'est plus l'apanage uniquement des hommes politiques et des intellectuels, mais elle devient un peu plus démocratique dans le sens où c'est l'expression de voix polyphonique, c'est plus participatif et finalement, je pense qu'en soi, déjà, c'est une révolution. Voilà. Merci. Je voudrais juste rebondir sur ce sujet-là. C'est intéressant ? Oui, oui, c'est intéressant. On fait des mouvements de balancier. À la fois, il y a danger et en même temps, c'est une production démocratique. Mais là, on est vraiment dans le contexte de la transmission du message politique. Là, il y a encore un discours rapporté. On est sur le volet-là des réseaux sociaux par rapport aux révolutions. On est dans le volet de la voix publique qui s'exprime et cette polyphonie, c'est-à-dire cette multiplicité de voix qui peut s'exprimer sur cet espace public qu'est Facebook, qu'est Twitter. Mais dans le cas de la transmission du message politique, c'est différent. On est au niveau de deux instances. L'instance énonciative du discours politique et l'instance énonciative du discours médiatique. Et ce rapport d'inter-influence fait qu'il y a danger. Si on reproduit mal le discours politique, si on le reproduit différemment, si on opère en une sorte de glissement sémantique, c'est-à-dire si on s'éloigne un petit peu en reproduisant le mot ou en le répétant d'une certaine manière, alors là, on a des rives. On peut aller sur un autre espace, sur une autre zone de réflexion. Il y a ce qu'on appelle l'effet de cadrage, c'est-à-dire où on insiste un peu sur une zone du réel dans le discours journalistique. Il y a aussi les accroches qui sont terribles des fois dans le discours médiatique, dans le sens de rapporter le discours politique. Il y a tout ce qui est néologisme. qu'on apprend dans les écoles, on apprend aux étudiants à faire des accroches. Les néologismes d'ailleurs qui sont des fois très très peu saisies par le grand public et très compliquées à comprendre des fois les néologismes mais leur portée symbolique est très compliquée aussi à définir. Juste un petit mot sur la Syrie parce que j'ai souvenir d'une invitée en plateau qui avait réconstitué des ordinateurs, c'était en fait des hackers et leur grande ambition pendant le printemps arabe syrien c'était d'apporter des ordinateurs pour que ceux qui luttaient contre le pouvoir de Bachar el-Assad puissent avoir des ordinateurs pour communiquer. Juste pour prolonger ce que dit madame et ces ordinateurs étaient fondamentaux dans la révolution. Tout à fait mais il ne fallait pas que des ordinateurs il fallait une connexion internet. Et la connexion bien sûr. Vous êtes très aimable. La connexion internet elle est entre les mains du pouvoir. En tout cas pour ce qui est de la révolution syrienne moi je pense avec beaucoup de tristesse qu'on a beaucoup poussé les Syriens à se révolter et en fin de compte aujourd'hui il y a un revirement dans la position des puissances moyennes et grandes à l'échelle internationale pour faire la paix avec le régime. Entre temps les Syriens ont basculé dans la guerre et la Syrie a été très fortement affectée. Le pays a été détruit. Il y a 40% de leur population qui est dans les pays voisins sinon elle frappe à vos portes. Et ceux qui sont dedans il y a une bonne moitié aussi parmi ceux qui sont encore en Syrie qui sont déplacés au sein de leur propre pays. Moi je pense qu'il faut aller doucement quand on appuie les révoltes. Moi je crois que les mouvements d'opinion qui sont sortis dans la rue dans tous les pays arabes étaient des mouvements qui reflétaient une santé de la société. Une jeunesse. L'idée est faite dans certains milieux que nous sommes des sociétés rigides et qui sont insensibles au changement. Ce qui a été fait comme mouvement de contestation dans les différents pays arabes a prouvé qu'au contraire les sociétés arabes sont des sociétés vivantes. Elles vivrent au même slogan que les autres sociétés quoique à un autre rythme à chaque fois. Mais le fait de pousser les Syriens à aller en guerre contre le régime à les armées aussi parce que que ce soit l'armement des mouvements de contestation initialement pacifiques ou encore le phénomène Daesh que personne ne veut regarder en face. Tout le monde veut se laver les mains de Daesh aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait c'est retirer la nationalité des gens qui appartiennent à nos sociétés. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes tous responsables du phénomène Daesh. Le phénomène Daesh est un phénomène artificiellement créé. Il y a des mouvements de conservatisme social. Je ne sais pas par qui. Par Bachar el-Assad puisqu'il a été accusé d'avoir été celui qui avait... Non, non, c'est comme si on accuse quelqu'un de se donner lui-même la mort. Bachar el-Assad a été fortement affaibli par la guerre en Syrie et le règlement du conflit syrien ne donnera plus une Syrie pareille à ce qu'elle était avant la guerre en Syrie. Le moment viendra on en reparlera. Mais le phénomène Daesh est un phénomène dont la société, la communauté internationale porte la responsabilité. Parce qu'il n'y a pas eu seulement un mouvement d'affluence vers la Syrie pour faire la guerre au régime syrien qu'on vienne d'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, de la Russie, de l'Europe de l'Ouest ou d'autres, du Canada même. Il y a eu des gens qui sont venus du Canada. Il y a eu aussi armement de Daesh. Où est-ce que Daesh a trouvé des armes ? C'est vrai. Il y a eu aussi des alliances intermédiaires. On a appuyé le régime d'Erdogan ce matin. Quelqu'un en parlait. C'était une Turque. Elle a le droit d'en parler plus que moi. Ce sera le dernier mot. Mais il y a aussi des alliés du Qatar, de la Turquie, qui ont... Il y a eu aussi une définition dans les médias occidentaux et dans les centres de décision occidentale d'islamisme modéré et islamisme radical. On a trouvé bon d'appuyer les frères musulmans en Égypte. On a appuyé le régime de Sisi qui a vite fait d'abroger les deux lois qui étaient valables avant lui, celles qui fixaient à 18 ans l'âge du mariage et celles qui interdisaient l'excision. Votre passion nous emporte. Mais je ne risque rien. Ici, je ne risque rien. Vous ne risquez rien. Et oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ça dépend le support dans lequel on s'exprime. Je voulais simplement rebondir d'un mot puisque... Pierre Alorent et un dernier mot pour Sarah, mais je n'oublie. Voilà. En guise de conclusion, pousser les populations civiles à se révolter de manière inconséquente et irresponsable, c'est une sorte de tradition, il faut bien le dire, américaine. Vous avez dit occidentale, je pense qu'il faut être quand même plus précis. Américaine, depuis 1956 en Hongrie, 68 en Tchécoslovaquie et les Kurdes l'ont payé très chèrement aussi récemment. C'est exact. Peut-être que... Et l'Amérique centrale, s'il faut le permettre. Tout à fait. Les réseaux sociaux n'ont pas tous les mots, mais je pense que pour se connaître, vous l'avez dit tout à l'heure, très bien et mieux que je ne le ferai, entre civilisation, entre culture, entre jeunes, le mieux, c'est effectivement de se rencontrer et je signale que demain, les étudiants de l'Université d'Orléans, du Master Métier de l'accompagnement politique, débattront avec ceux de Naplouse, qu'ils ont été voir en février dernier à Naplouse et qu'ils ont la grande chance, grâce au soutien de la métropole et de la mairie d'Orléans, de recevoir ici à Orléans. Voilà, c'est top. C'est formidable. Apprendre à se connaître, tout simplement. Sarah, mais je l'oublie. Un dernier mot pour conclure. Vous allez être très courte, je le sais. Très, très courte. Je pense que la problématique du rapport entre le politique, le citoyen et les nouveaux médias doit être vraiment repensé au sein de l'université pour trouver une nouvelle reconfiguration et une nouvelle manière de voir et de considérer cette approche des médias par les réseaux sociaux au sein de l'espace public et dans leurs relations avec le citoyen aussi. Sarah Majdoubi, merci. Merci beaucoup. Professeur à Sciences Po, Rabat, avec une analyse critique. En tout cas, vous éveillez vos étudiants à travers le discours que vous avez tenu avec nous. Merci d'être venu. Merci, Pierre Alorand. Votre voyage sera plus court. Il traversera la Loire pour rentrer chez lui. Certainement, certainement. Et il va la traverser à la nage. Et merci à Fadia Kiwan d'être venue nous éclairer par votre passion. Merci à vous trois et merci à vous. Merci. Merci.